Jamel Chaban, Jacques Goudet, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler ensemble d'intelligence artificielle et d'infrastructure IT. Peut-être pour commencer, Jamel, une phrase, te présenter. Je m'appelle Jamel Chaban, je suis DSI à l'école nationale des ponts et chaussées. Merci. Jacques ? Je m'appelle donc Jacques Goudet, je travaille à la division de services de Naval Group et je suis dans la transformation digitale. Merci à tous les deux. Alors Jamel, on y va. Quand on parle d'intelligence artificielle et d'IT, là on rentre un peu plus dans les coulisses de l'entreprise. Quels sont les enjeux principaux ? Les enjeux pour une DSI, c'est de profiter justement de l'intelligence artificielle sous l'angle de la capacité à aller chercher de l'information. On cherche parfois une aiguille dans une botte de foin, notamment dans les infrastructures, quand on doit exploiter des logs logiciels. Et l'intelligence artificielle peut nous permettre d'aller directement sur des cas d'alerte, par exemple. On parle aussi de maintenance préventive sur nos bêtes de stockage. On a des solutions maintenant qui permettent d'adresser ce genre de problématiques grâce à l'intelligence artificielle. Rendre les machines intelligentes et la prévention des pannes grâce à la data collectée de l'usage. Exactement. Jacques, de ton côté, comment ça se traduit ? Alors ça se traduit dans les opérations de maintenance en ce qui concerne les différents navires que Naval Group entretient. Et comme tu l'as dit, c'est surtout dans la maintenance prédictive. Donc comment récupérer la donnée, la donnée industrielle, la donnée opérationnelle. Et à partir de cette donnée, bâtir des modèles prédictifs pour rentrer dans la maintenance prédictive. Et la digitalisation nous a aidé à récupérer beaucoup de données. Bien sûr, bien sûr. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui entre ce qui est fait, ce qu'on prévoit de faire et ce qu'on imagine vraiment dans les plus grandes ambitions ? Alors ce qui existe et qui est disponible pour les DSI, ce sont des solutions, éditeurs. Je ne sais pas si on peut nommer les marques. Donc HP, par exemple, propose des bêtes de stockage avec une exploitation des logs qui sont mises dans le cloud. Et pour lesquelles, justement, il y a des corrélations qui sont faites grâce à des algorithmes et des modèles d'apprentissage et d'intelligence artificielle. qui permettent justement, sur la base de ces modèles et de nombreux clients qui disposent de ces offres, de faire un retour personnalisé pour chaque client en disant, attention, il y a tel disque qui a probablement des problèmes de maintenance ou de durée de vie. Et donc, cette maintenance prédictive va pouvoir s'opérer en changeant un disque dur avant qu'il tombe en panne, par exemple. Il peut venir à un impact business très fort. Voilà, exactement. Écoutez, Naval Group. À côté Naval Group, on est vraiment dans la phase de digitalisation de l'ensemble des opérations de maintenance. Donc, on a donné à l'ensemble des maintenanciers pour pouvoir faire la maintenance des navires, des tablettes sur lesquelles on recueille de la donnée. Cette donnée, après, elle va être stockée dans un data lake. Et dans le data lake, à base d'algorithmes, on va pouvoir faire des modèles prédictifs pour savoir si la maintenance est nécessaire et comment on va la faire au juste nécessaire. Donc, on est vraiment dans la phase de recueil de données, bâtir les algorithmes et puis voir le comportement des différents organes des navires. Et vous travaillez avec quels acteurs, côté Naval Group ? Alors, côté Naval Group, on a installé un ensemble data lake à base de Hadoop, Spark, MongoDB. On a, je dirais, la totale pour voir stocker toutes les données. Et puis, on a internalisé aussi des data scientists qui travaillent sur des modèles algorithmiques. Alors là, c'est un peu plus, comment dire, c'est difficile pour moi de les décrire. Mais bon, on est beaucoup dans les séries temporelles. Et donc, à partir de là, on peut prédire effectivement la durée de vie de certains équipements. D'accord. Alors, quels sont les obstacles que vous rencontrez dans la mise en place d'une IA pour... Alors, on n'a pas vraiment d'obstacle, mais on a une problématique où on est consommateur d'IA et pas producteur. Pour moi, l'obstacle, c'est justement de passer ce cap et d'être plutôt dans l'orientation et l'exploitation des techniques d'IA pour être notre propre producteur de cette intelligence artificielle. On a des laboratoires de recherche qui sont spécialisés dans cette thématique-là. Et l'enjeu de la DSI, c'est de se rapprocher de ces laboratoires pour qu'on puisse passer ce cap et être plutôt dans la production et moins dans la consommation de services de fournisseurs dont on ne sait pas finalement qu'est-ce qui se cache derrière cette boîte noire magique qui fait de la maintenance prédictive, qui va s'appuyer sur des modèles et faire de l'apprentissage, mais nous fournir une réponse qu'on est obligé de prendre telle qu'elle, sans vraiment savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces modèles. C'est à prendre en marchant, vraiment. Voilà. De notre côté, c'est le recueil des données, donc être sûr qu'on récupère l'ensemble des données, qu'on a les bons jeux de données, qu'on arrive à les nettoyer. Et puis derrière, quand les data-scientistes travaillent sur des modèles, comment après interpréter les modèles avec les métiers, avec les experts vibratoires, avec les experts de certaines machines tournantes, etc. De façon à pouvoir donner un sens aux modèles qui sont construits par les data-scientistes, ce qui rejoint un peu ce que tu disais. Alors qui est moteur entre les métiers, entre les data-scientistes, entre le DSI ? Qui est moteur ? Tout le monde est moteur, je dirais. Il n'y aura pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Oui, je pense qu'effectivement, il y a des DSI qui sont plutôt orientés innovation et qui vont être moteurs. Certaines DSI qui sont plutôt legacy et qui vont peut-être être plus des freins parce que potentiellement, des objectifs différents. Mais d'une manière générale, pour qu'un projet d'IA puisse aboutir, il faut effectivement qu'il y ait un public assez hétérogène et que tout le monde pousse dans le même sens, effectivement. Allez, peut-être un dernier mot pour conclure. Qu'est-ce qui va vous préoccuper dans les prochains mois ou je ne dirais pas les prochaines années, ça me paraît très presque loin, dans le cadre de la mise en place de l'IA pour l'IT ? Alors peut-être que je peux me permettre de donner des exemples de réponse. Nous, c'est le sujet d'externalisation, en fait. On est un établissement dans ce moment supérieur de recherche qui est très marqué par des centres de ressources informatiques et donc un hébergement de nos infrastructures sur site. Et toute la problématique et tout l'enjeu est d'externaliser via le cloud ces hébergements et donc utiliser toute la capacité que peut fournir le cloud pour travailler sur des projets d'innovation et notamment sur l'intelligence artificielle. Le côté de Naval Group, c'est vraiment mettre en place l'ensemble des infrastructures dont on aura besoin, j'irais, pour couvrir l'ensemble des opérations de maintenance et puis vraiment travailler sur cette maintenance prédictive et bâtir les bons algorithmes parce que ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. On a besoin de beaucoup de données, de beaucoup d'historiques et donc là, il y a du travail pour les data scientists et pour les experts métiers. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonne soirée. Merci.